Nous allons terminer ces chroniques avec les derniers films que nous avons vus au festival de Cannes cette année, les chroniques de CineZoom pour la radio du cinéma également. Donc hier soir, vendredi, c'était la dernière projection du film, d'un film en compétition, le film de Nouri Bilge-Sellan, qui avait déjà obtenu une palme ici à Cannes. Donc un film fleuve qui dure trois heures, donc pour terminer le festival c'était pas mal. Avant la clôture, le film de Terry Gilliam, qu'il faut le signaler, a gagné son procès et sortira en France ce samedi dans toutes les salles, parce qu'il a gagné son procès et donc le film est livré aux spectateurs désormais et il va faire la clôture. Alors donc, pour revenir au film de Nouri Bilge-Sellan, il est en compétition, Atlat Agassi, les poiriers sauvages, un film que je vous conseille, parce que c'est vrai que c'est pas les poiriers sauvages, c'est le poirier sauvage, il n'y en a qu'un. Voilà, le film tourne autour d'un poirier parce que c'est là où un fils a fait l'apprentissage avec son père de la lecture. Son père, il faut signaler qu'il est instituteur, lui il est considéré comme le moins que rien de la famille puisqu'il ne fait rien de particulier. Sa soeur et sa mère vivent avec le père, l'enfant lui est parti faire ses études ailleurs, et donc du coup, il va revenir au foyer paternel et maternel, il va revenir en ayant donc une bourse qui va lui permettre d'écrire un livre. Et son père étant instituteur, et bien il l'a toujours mal considéré, et pour le père, lui, ce qui est important, ce sont les animaux, la nature, et donc en tant qu'instituteur, qu'est-ce qu'il fait aussi, qui est un petit peu nuisible pour la famille, c'est que tout l'argent qu'il gagne, et bien il va le jouer au jeu d'argent. Donc la famille n'a jamais d'argent, le fils revient en deux étapes pour un petit peu mieux connaître son père aussi, son père va découvrir que son père, et bien finalement a des sentiments pour lui, mais cela ne sera révélé que très très tardivement, une famille qui ne se parle pas beaucoup, une famille qui critique beaucoup le père, parce que c'est ça, c'est qu'on assiste à un trio entre la soeur et la mère, et ce fils qui va aussi à un moment donné partir faire son service militaire, donc c'est deux étapes charnières où il est obligé de quitter le foyer, les études et les services militaires, où à chaque fois qu'il revient, et bien la critique du père est très, comment dire, les parents, la mère, la soeur et le frère parlent du père vraiment comme si c'était un étranger, et en même temps ils en parlent comme s'il était sur une autre planète, parce qu'en tant qu'instituteur cela lui plaît de parler aux enfants, mais à ses propres enfants ce n'est pas le cas. Alors ce film est très bien réalisé, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas le cinéma du réalisateur Nuri Bilge Selan, pour ma part il y a des films que j'ai beaucoup appréciés, mais il y en a d'autres que j'ai moins aimés, et donc là c'est lent, mais en même temps c'est beau, c'est bien filmé, je ne pense pas qu'il ait, peut-être qu'il peut avoir un prix, mais pas un grand grand prix, donc c'est un film qui sortira bientôt dans les salles, et que je vous conseille de voir, et par contre c'est un film qui dure 3h10min, ça je vous le signale, donc il faut prendre son temps pour aller voir ce genre de film, qui est un petit peu contemplatif, mais qui en même temps fait du bien. Donc film turc en compétition, c'était le dernier de la compétition. On se retrouve demain pour la critique du palmarès, parce qu'après avoir donné mon pronostic, on va voir si je m'en rapproche. Donc c'était CineZoom, nous sommes contents d'avoir été avec vous tous les jours sur la radio du cinéma, tous les jours sur Youtube, tous les jours sur Facebook, et tous les jours sur Twitter. Donc www.cine-zoom.com, c'est notre site internet, il y aura nos centaines et des centaines de photos prises par Thierry Vasselot, et puis il y aura également un avis sur tous les films que nous avons vus, avec nos adhérents qui eux aussi ont donné leur avis sur certains films. Et donc cette année, c'est une belle année, je trouve, que ce festival de Cannes, et j'espère que le palmarès sera représentatif de ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours, puisque nous avons un panorama ici international, de la situation mondiale, sociale et politique, ainsi que tout ce qui se passe dans le monde et les préoccupations des gens. Je crois que cette année, le festival de Cannes proposait des films qui étaient vraiment d'urgence. On se dit à demain !